France Bleu Orléans, il est 15h30 Fais ton journal avec France Bleu Orléans et c'est comme à la radio Bonjour, je m'appelle Héléna et nous sommes dans les studios de France Bleu Orléans, au coeur de Rentrer en Fête Rentrer en Fête, c'est le rendez-vous des associations d'Orléans Je suis entournée de Zofia, Erwan, Pierre-Yves, Iris et Rose Et voici les sujets que nous allons développer dans ce journal Les infos de ce jour, dans quelques secondes, puis Erwan recevra Eric du centre subaquatique d'Orléans Et enfin, Pierre-Yves nous parlera des plantes carnivores On terminera bien sûr par la météo avec Rose Iris Bienvenue à Rentrer en Fête avec France Bleu Orléans et c'est comme à la radio L'atelier radio de Rentrer en Fête avec France Bleu Orléans et c'est comme à la radio Pour commencer sur journal, voici les titres de la journée Et avec vous, Zofia, bonjour Bonjour Héléna, dans l'actualité de ce dimanche, la première information nous emmènera à la mode Beauvron Forte mobilisation pour le climat en France Naomi Osaka remporte l'US Open A la mode Beauvron, les habitants essayent aujourd'hui de battre le record de la plus grande tarte à teint du monde En 1998, leur tarte faisait 2 mètres 53 Feront-ils mieux ce dimanche ? On le leur souhaite Forte mobilisation pour le climat en France, dans plusieurs villes, dont Orléans C'est la plus grande journée d'action pour le climat en France, déclare Clémence Dubois, responsable de l'événement Naomi Osaka remporte l'US Open en battant Serena Williams qui a mal supporté sa défaite Elle a accusé l'arbitre de menteur et de voleur Ce qui n'a pas empêché Naomi Osaka de devenir la première japonaise à remporter la finale de ce grand tournoi Merci Zofia Fais ton journal, l'interview Nous sommes toujours au coeur de rentrer en fête, dans les studios de France Bleu Orléans N'hésitez pas à nous joindre Et maintenant, nous rejoignons Erwan sur le stand du centre subaquatique orléanais Bonjour Erwan Bonjour Elena Je me trouve en compagnie d'Eric, président du centre subaquatique orléanais Qui compte aujourd'hui plus de 120 licenciés Bonjour Eric Bonjour Quelle activité proposez-vous ? Le CSE propose évidemment la plongée sous-marine Mais également l'apnée, la photographie sous-marine, la vidéo, la biologie et l'apnée Bien entendu avec tout ce qui tourne autour du mont tube aquatique Arrêtons-nous sur la plongée sous-marine Comment se passe une séance en piscine, vu que la mer n'est pas à notre disposition ? Eh bien c'est bien effectivement l'une des problématiques de la région centre On n'a pas de mer à côté de nous, il faut faire pas mal de climates pour aller se baigner Donc les entraînements se passent effectivement en piscine En ce moment plutôt sur la piscine dite éphémère de la source Puisqu'une nouvelle piscine va nous être livrée normalement fin 2019 Quelle sensation éprouve-t-on quand on fait de la plongée sous-marine dans la piscine par rapport à la mer ? Alors qu'est-ce qui change après vous entre la mer et la piscine ? Ce qui change surtout c'est qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de poisson et on a du carrelage Les sensations quant à elles, on gère toujours les pressions avec des profondeurs nettement moins importantes Mais ce n'est pas la profondeur qu'on cherche, ce qu'on cherche à faire c'est savoir plonger et prendre du plaisir en toute sécurité Le plaisir venant après quand on est en mer, on regarde les poissons, on se fait vraiment plaisir, on va à la profondeur que l'on veut En fonction des niveaux qu'on a pu passer pendant l'année, même en région centre et au CSO Très bien Eric, quelles sont les qualités physiques et mentales pour faire de la plongée sous-marine ? On pourrait penser qu'on a besoin de savoir nager pour faire de la plongée sous-marine Mais en fait il n'est nullement nécessaire de savoir nager Ce qu'on demande c'est que les gens puissent plonger en toute sécurité Nous ne sommes pas non plus des nageurs de combat, ni même des très grands sportifs L'important c'est de maintenir une condition physique adéquate Puisque c'est quand même un sport dangereux, qui a ses règles On va en profondeur, on n'est pas dans notre milieu Le plus important c'est en fait de suivre les règles qu'on a bien voulu nous apprendre Et qu'on va pouvoir donner Merci bien Eric, bonne continuation dans votre association Bon dimanche et au revoir Merci Erwan Merci beaucoup, à très bientôt Merci Erwan, on passe à un autre sujet et à un autre invité avec vous Pierre, Yves, bonjour Bonjour Héléna Mon invité est Alix, membre de l'association Dione Association de passionnés de plantes carnivores Quel est ce nom Dione et Alix ? Alors simplement Dione vient du fait que c'est la plante qu'on connaît le plus La fameuse plante à mâchoire qui se referme En fait cette plante s'appelle Dione, d'où le nom de l'association Dione Donc c'est une plante carnivore ? Exactement Et qu'est-ce que ça veut dire une plante carnivore ? Ça veut dire que si vous ne faites pas attention ça vous mange les doigts Non je rigole Et quoi encore ? En fait c'est surtout une plante insectivore Les insectes seront digérés par cette plante Et d'où vient cette passion pour les insectes ? Cette passion pour les plantes carnivores en fait me vient d'une fois j'ai acheté une plante en jardinerie Et c'est des plantes spécifiques qui ont des besoins spécifiques Et en fait c'est à partir de là qu'est venue cette passion Mais qu'est-ce qu'ils mangent d'autre à part les doigts et les insectes ? Elles mangent uniquement les insectes Après elles vont se nourrir uniquement comme de simples plantes Avec les sels minéraux et autres qu'on retrouve dans la terre et de l'eau Est-ce que ça peut servir pour chasser les lapins ? Il faudra de très très grosses plantes alors Qui n'existent pas j'imagine ? Non 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 Les plus gros insectes entre guillemets insectes Ce sera en fait des souris qui est un mammifère seul plus gros Même des souris ? Evidemment Mais ça ne va pas au-delà C'est peut-être intéressant pour mettre dans le grenier de ma grand-mère Faudrait en acheter un bataillon de plantes alors Écoute merci Alix Mais de rien Très intéressant Au revoir Merci à vous deux Moi aussi j'aimerais bien avoir une plante carnivore Pour avoir de belles plantes il faut du soleil Et maintenant la météo avec Rose et Iris Fais ton journal la météo Commence avec vous Rose La météo de ce dimanche c'est un temps estival Avec de la chaleur et du soleil Sortez vos maillots de bain Les températures monteront jusqu'à 31 degrés Cette nuit Pas de nuages mais un peu de brume au matin Côté température 11 à 13 degrés Merci à toutes les deux Beau temps, beau sourire L'atelier radio de rentrée en fête Avec France Bleu Orléans et C'est comme à la radio C'est la fin de ce journal Vous pouvez le retrouver sur le site internet de France Bleu Orléans Francebleu.fr Et sur celui de C'est comme à la radio C'était un vrai plaisir de faire ce journal avec vous les amis A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501